Le plus grand des festivals de films annoncés sélectionnés, les cinéphiles du monde entier sont en transe, et moi je m'intéresse qu'aux films asiatiques. Comme d'hab quoi. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Cannes 2024 est lancé puisque Thierry Frémaux a annoncé hier matin les films sélectionnés pour la prochaine édition. On en connaissait déjà certains mais d'autres sont de vraies surprises. Alors qu'est-ce qui va faire du bruit le mois prochain sur la croisette ? C'est notre gros 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 sujet du jour ! Dans la partie audio, trois morceaux, un compositeur, aujourd'hui le groupe japonais Radwims, et dans la partie vidéo, les trailers sympas ou non qu'il ne fallait pas rater. Et bien entendu il y aura la question du public et une auditrice qui viendra nous parler de mon film Dreamworks préféré. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous ! Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux plateformes, que ce soit en audio, sur iTunes, sur Spotify, en plus le vendredi c'est le truc spécial compositeur qui est une rubrique qui visiblement a été beaucoup appréciée, donc merci beaucoup de votre soutien. Et sinon abonnez-vous sur YouTube, mettez la cloche, vous connaissez la musique, le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma ! Et on commence tout de suite avec le très très gros sujet du jour. Ah le Festival de Cannes, ce festival qu'on aime autant qu'on le déteste ! A balancer enfin, c'est sélectionné pour sa prochaine édition que les journalistes pourront découvrir le mois prochain. Et je vais pas redonner en détail mon avis sur le Festival de Cannes, j'avais fait une grosse vidéo l'année dernière que je vous ai mis dans la partie source en description, si jamais ça vous intéresse, j'y parle justement de son histoire, de son utilité, je reviens en détail sur ce que je pense au global du Festival de Cannes. Mais si je devais résumer pourquoi Cannes est notre gros sujet du jour, c'est parce que Cannes c'est pas un petit festival de cinéma comme les autres, non. C'est vraiment le genre de festival qu'on définirait comme des faiseurs de carrière. C'est un festival qui sert autant les cinéastes qu'il va découvrir, qui va leur permettre de se construire une carrière, de se construire un public, mais aussi les films qui y sont présentés et qui vont ensuite parcourir le reste de l'année cinéphile. Je veux dire, tu regardes cette année la catégorie meilleur film aux Oscars et tu te rends compte que dedans il y a Anatomy d'une chute, Killers of the Flower Moon de Zone of Interest, bah tous ces films-là, leur première, ils l'ont fait au Festival de Cannes. Alors oui, c'est aussi un festival avec un paquet de polémiques plus ou moins stériles, des films pseudo-chocs qui vont laisser les spectateurs complètement déboussolés, des films assassinés une demi-heure après leur démarrage sur les réseaux sociaux ou encore des journalistes pigistes qui galèrent à choper une accréditation. Mais n'est-ce pas aussi un peu ça, la magie du cinéma. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler des films qui ont été sélectionnés dans la sélection globale. Et quasiment tous les films vont être abordés, pas juste en citant le nom, non, on va essayer à chaque fois de rentrer un peu plus dans le détail parce que juste dire « Hey, y'a tel film ? », bah non, il faut quand même donner un peu de contexte. Je veux dire, si je me mets à citer Megalopolis de Coppola, bah si vous suivez un peu l'émission, vous avez la RF, mais si par exemple on commence à parler, je sais pas, de cinéma guinéen, oui, bon bah là, même moi, j'ai pas toutes les datas. Et surtout, on va réaliser ensemble à quel point le cinéma actuel est vivant, et multiple, et que tous les films que je vais citer vont nous faire très 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 envie dans les mois à venir. Et donc, nous étions réunis hier à 11h du matin pour voir le délégué général du festival Thierry Frémaux et sa présidente Iris Snowblock nous dire à quelle sauce le cinéma allait être mangé cette année. Iris Snowblock, qui, avant d'être à cette fonction-là, était présidente de Warner France pendant 15 ans, ça a son importance après, elle a commencé en faisant un court speech sur le fait que les plateformes, c'est sympa, mais qu'avant tout le cinéma, c'est au cinéma. Bon, c'était un speech un peu gentillé, mais c'était surtout pour rappeler que Netflix, c'est pas cette année que vous serez en compétition. Et puis ensuite, Titi Frémaux a enchaîné, et il faut le noter d'ailleurs, il a commencé en rendant hommage aux cinéastes argentins, qui vivent actuellement de grandes 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 difficultés à cause de la nouvelle politique du gouvernement du nouveau leader de l'Argentine, à savoir Ravier Milei. Et puis ensuite, il a rappelé que cette année, quand même, à Hollywood, il y avait eu la grève, et que donc ça avait rendu quelque peu complexe la sélection des films cette année. Je vois pas trop de quoi il a eu peur, parce que sa sélection, globalement, elle défonce, mais ok, pourquoi pas ? Peut-être que c'était pour justifier les potentiels absents très remarqués de la sélection ? Bah tiens, est-ce qu'on commencerait pas par ça ? Qui qu'est pas dans la liste, tiens, c'est un bon début ! Le premier truc qui a été remarqué, c'est qu'en compétition, il y a peu de femmes comparées aux années précédentes, années précédentes où le festival s'était vanté justement de respecter une certaine forme de parité. Ah bah oui, fallait pas se vanter et faire plaisir deux années de suite pour arrêter l'effort après ! Non, sinon ça se remarque, on vous attend au tournant ! Et en vrai, je suis pas du tout dans la notion de quota, etc, je trouve ça complètement con, mais il faut quand même noter que sur 19 films en compétition, bah y'en a que 4 qui sont réalisés par des femmes. Et j'avoue que ouais, 4 sur 19, ça se voit, ça se voit quand même un peu les gars ! Je remarque aussi l'absence du cinéma d'animation dans la sélection qui a été dévoilée par Thierry Frémaux, parce que là on pouvait s'attendre par exemple, je sais pas, un Vice Versa 2 parce qu'il a sa sortie en jouant ensuite, hors compétition par exemple, ou alors des films, je sais pas, dans un certain regard. Bah là, rien du tout, c'est quand même dommage ! On sait qu'il va y avoir un peu moins d'une dizaine de films qui vont être ajoutés dans les prochains jours, peut-être qu'ils seront dedans, mais les places sont chères, et y'a un paquet de réals qui frappe à la porte. Parce que pour l'instant, on ne retrouve pas dans la sélection ni Emmanuel d'Audrey Diwan, qui était pourtant très attendu, ni le nouveau Emmanuel Mouret, ni le nouveau Dépléchin, ni le Pablo Larraine, ni Eastwood, ni Guadagnino, ni Naong Jin, ni le nouveau documentaire d'Albert Serra, ni Harmonie Corrine, qui était pourtant grave pressenti par les Dirt Sheet, ni Maxine de Ty West, qui était attendu en séance de minuit, ni Azana Vicius, qui a fait en plus du film d'animation, donc peut-être que c'était la bonne occasion, ou alors c'est juste que les films sont pas finis ? Ou qu'ils sont trop mauvais ? Ah ça aussi c'est une possibilité ! Je pourrais citer des absents en boucle, certains sont plus remarqués que les autres, on verra qui arrivera à choper l'étoile in extremis. Et puis faut pas oublier que la semaine prochaine on va avoir aussi la sélection de la semaine de la critique et de la quinzaine des réalisateurs, qui sont des compétitions parallèles à celles de la sélection officielle, mais qui sont tout aussi importants à Cannes, et ouais j'imagine un petit Fabrice Duvelz dans la quinzaine des réals, j'imagine, je croise les doigts. Et du coup c'était une grosse intro, la sélection officielle, c'est parti mon kiki, il y a un paquet de films dedans que j'ai envie de voir. Sans déconner, sortez vos calepins ou vos listes letterbox et commencez à mettre de côté les films qui vous intéressent le plus parce que vraiment vous allez les oublier, il y en a plein. Ah et avant de parler de la compétition, on va parler de toutes les sous-sélections. Oui bah évidemment, hé le watch time c'est important, mais reste hein, il y a plein de films super à l'intérieur. Tout d'abord il y a les séances spéciales. Les séances spéciales c'est des films hors compétition mais qui sont un peu du hors compétition annexe, c'est à dire que c'est des films qui sont importants, qu'il faut montrer, mais qui en même temps on part un casting pour faire un tapis rouge complètement ouf. C'est pas le gros film américain hors compétition, c'est d'autres trucs. Dans les séances spéciales il y a la Belle de Gaza de Yolande Zoberman qui est une réalisatrice française qui avait déjà été récompensée en 93 par le prix de la jeunesse pour Moi Yvan, Toi Abraham. Ici c'est un documentaire qui suit le parcours des personnes trans qui fuient la bande de Gaza pour aller s'installer à Tel Aviv et bien entendu ça a été tourné avant le 7 octobre et ça a d'ailleurs déjà une date de sortie française, ce sera juste après Cannes le 29 mai. Toujours en séance spéciale, « Apprendre » de Claire Simon, une réalisatrice française qui est déjà passée trois fois par le Festival de Cannes et son film précédent qui s'appelait « Notre corps » lui était passé au Festival de Berlin. Ici c'est un documentaire une nouvelle fois qui va s'intéresser aux enseignants et à leur engagement auprès des enfants. Une vision de la profession qu'on voit assez peu, ça va faire plaisir aux profs qui me suivent et qui commentent très souvent mes vidéos. Toujours en séance spéciale, « L'invasion » de Sergei Losnitsa qui est un cinéaste ukrainien qui est déjà passé plusieurs fois par le Festival de Cannes, notamment en 2018 avec Donbass qui documentait les rapports guerriers qu'entretenaient les Russes et les Ukrainiens dans cette zone du globe. Et avec un titre pareil, c'est étonnamment pas un film sur l'invasion de la Russie en Ukraine, non c'est plutôt décrit sur les conséquences d'un pays envahi par un ennemi. Avant-dernière séance spéciale, « Ernest Cole » de Raoul Peck. Raoul Peck vous le connaissez peut-être parce qu'il avait réalisé il y a quelques années un film qui s'appelait « Le jeune Karl Marx » et juste avant il avait fait un documentaire sur James Baldwin qui s'appelait « I'm not your Negro ». Ici, c'est une nouvelle fois un documentaire qui s'intéresse donc à Ernest Cole, Ernest Cole étant un photographe sud-africain qui a dû s'exiler aux Etats-Unis. Et dernière séance spéciale, « Le Phil » réalisé par Daniel Auteuil. Oui, Daniel Auteuil, comédien mais aussi réalisateur. Alors il décrit ce film comme son premier vrai film parce que tout ce qu'il a fait avant c'était des adaptations. Il avait notamment adapté énormément de « Pagnols » mais aussi une pièce de théâtre de Florian Zeller. Je ne comprends pas pourquoi il dit « premier vrai film » alors que c'est encore une fois une adaptation. C'est inspiré des mémoires d'un avocat pénaliste et notamment d'un féminicide particulier. Et Daniel Auteuil va jouer l'avocat et la personne accusée sera jouée par Grégory Gadebois. Ça me fait beaucoup envie ce film. Ensuite, il y a la catégorie Cannes Premières. Alors Cannes Premières, c'est une catégorie qui a été créée post-Covid et qui permettait justement, vu qu'il y avait un trop-plein de films, de quand même caler certains longs-métrages qu'on aurait aimé avoir à Cannes mais il n'y avait plus de place pour les foutre ailleurs. On se dit pourquoi est-ce qu'ils ont gardé encore cette catégorie aujourd'hui ? Parce que ça leur permet une nouvelle fois d'avoir davantage de films et puis surtout les films qui vont à Cannes, c'est des films que Venise ne choppera pas. En Cannes Premières, il y a tout d'abord Miséricorde d'Alain Guiraudi. Alors Alain Guiraudi qui était déjà passé par la sélection Un Certains Regards avec son film L'Inconnu du Lac, je sais pas si vous vous souvenez. Et là, cette fois-ci, c'est encore une fois un film qui s'intéresse au corps masculin, sur la circulation des corps masculins. Ensuite, il y a un dessinaste que je préfère au monde, à savoir Léo Scarrax. Léo Scarrax qui vient présenter C'est Pas Moi, qui revient sur la croisette après avoir présenté il y a quelques années Annette en ouverture du premier festival de Cannes post-Covid. C'est Pas Moi, c'est décrit comme un essai esthétique autobiographique étrange. Il y a eu un premier visuel avec un personnage qui s'appelle Merde. Merde qui provient de Holy Motors, mais aussi de court-métrage qu'il avait fait au milieu des années 2000 et qui est interprété par Denis Lavant. Ce qui me permet d'ailleurs de vous dire de regarder Holy Motors, parce que c'est un putain de chef-d'oeuvre. Voilà, je pense que c'est l'un des plus grands films de la dernière décennie. Toujours en Cannes Premières, Everybody Loves to Dark, qui est le nouveau film de Nabila Yush. Nabila Yush qui était passé au Festival de Cannes de 2021 avec un film qui s'appelait Eau et Fort, qui était une comédie musicale rap. C'était très sympa Eau et Fort, si jamais vous voulez le rattraper, rattrapez-le. Cette fois-ci donc, il n'est pas en compétition, mais il revient encore une fois avec une œuvre musicale qui suit une chanteuse marocaine qui n'en peut plus du regard qu'elle subit dans son pays et veut quitter Casablanca. Encore en Cannes Premières, En Fanfare, d'Emmanuel Courcol. Alors, Emmanuel Courcol, il avait été sélectionné avec son précédent film qui s'appelait Un Triomphe. Un Triomphe, c'était avec Cadmérat, ça se passait en prison dans les ateliers théâtre. Et il avait été sélectionné en 2020 au Festival de Cannes annulé, le Festival de Cannes fantômes. Voilà, il avait été sélectionné dans ce truc fantôme. Et ici donc Cannes Premières avec En Fanfare, où Benjamin Laverne joue un chef d'orchestre atteint de leucémie qui va retrouver son frère qu'il n'a jamais connu. Ouais, ça fait beaucoup d'infos pour un seul film. Et encore, je ne vous ai pas cité dans le synopsis, il y a aussi toute une partie sur une usine dans le Nord qui doit fermer. Ouais, il y a beaucoup d'informations. Après ça, rendez-vous avec Paul Pot de Ritipan. Ritipan, cinéaste franco-cambodgien qui était déjà passé dans la sélection Un Certains Regards en 2013, qu'il avait remporté avec son film qui s'appelait L'Image Manquante. De par son parcours, il a énormément traité dans son cinéma de la question des Khmers rouges. Et c'est encore une fois le sujet de ce film qui, d'après ce qu'a dit Thierry Frémaux, navigue entre fiction et réalité. Dernier film de Cannes Premières, le roman de Jim, des frères Larieux. Ils étaient en compétition en 2005 avec Peindre ou Faire l'Amour. Et ils étaient en hors-compétition en 2021 avec la comédie musicale Tralala, que j'avais pas du tout adhéré. Absolument pas. Ici, ils adaptent un livre de Pierre Bailly sur une relation familiale complexe entre un jeune de 25 ans qui sort de prison, une femme quarantenaire et un enfant à naître. On attaque après ça les séances de minuit, qui sont les films que je regarde le plus parce que les séances de minuit, c'est tous les films de genre un peu bizarres. C'est des trucs vraiment un peu bis qui arrivent à se frayer une place au Festival de Cannes. Forcément, vous vous en doutez, c'est ce que je regarde avec mes plus gros yeux. Il y en a quatre. La première, c'est The Surfer de Lorcan Finnegan. Lorcan Finnegan qui avait déjà été repéré en 2019 avec Vivarium, qui était super. Et après ça, il avait fait Nocebo Effect. Et Nocebo Effect, c'était vraiment pas bien. Ici, Lorcan Finnegan met en scène Nicolas Cage. Est-ce qu'on va voir Nicolas Cage sur le tapis rouge ? J'aimerais trop. Qui joue un surfeur qui veut revenir faire du surf là où il a surfé toute sa vie. Sauf qu'il y a des méchants qui veulent pas qu'ils fassent du surf ici. Ça a l'air très étrange. J'ai envie de voir ça. Après, en séance de minuit, il y a Les Femmes au balcon de Noemi Merlant. Je me suis planté dans une précédente émission. J'ai dit que c'était son premier film. Alors que non, c'était son deuxième parce qu'elle avait déjà présenté à Cannes, Miyubita, mon amour. Et donc là, c'est une comédie féministe à Marseille et qui est d'ailleurs co-scénarisée par Céline Sciamma. Et on arrive aux deux films asiatiques que j'ai trop envie de voir. Tout d'abord, il y a Twilight of the Warriors Walt In de Soi Cheung. Soi Cheung qui est un cinéaste hongkongais qui est passionnant et qui a fait deux films récemment qui ont été pas mal remarqués. Tout d'abord, il y a le polar Limbo ultra violent, ultra glauque. Si vous n'avez pas vu Limbo, rattrapez-le. Et après, il y a un an, il a fait Mad Fate, qui est une version de Limbo en un peu plus bizarre, un peu plus fucked up, un peu plus complotiste, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Là, le nouveau film a été décrit par Thierry Frimo comme un film de bagarre hongkongais, ce qui est un peu simpliste. C'est surtout l'adaptation d'un manois qui s'appelle City of Darkness et ça s'annonce comme ultra bourrin, vraiment. D'après ce que j'ai vu sur internet, il y a eu un an de préparation pour les combats au niveau des comédiens et c'est coécrit par son scénariste habituel, mais aussi par le scénariste de tous les films, Ip Man. Et enfin, en séance de minuit, il y a Eyes the Executioner du réalisateur coréen Ryo Sang-wan. J'adore ce réalisateur, vraiment. Voyez Battleship Island, c'est génial. Voyez Escape from Mogadishu. J'adore ce que fait ce type. Ici, c'est la suite d'un de ses précédents films qui s'appelle Vétérans, qui était sorti en 2015, qui je crois en plus est disponible sur Netflix, et qui suit un inspecteur aux méthodes troubles pour chasser un millionnaire. Ça va être très très beau, j'ai tellement hâte de voir ça. Probablement ma plus grosse hype du festival, c'est ce film. C'est terrible, c'est terrible. Et d'ailleurs, je me permets juste un mot parce que je trouve que Thierry Frimo défend super bizarrement ces films-là, parce que dès qu'il aborde la question du cinéma de genre, il y a un truc un peu pédant qui la colle au truc. Tu sais, un truc du style, pour faire du bon cinéma de genre, il faut surtout faire de la bonne mise en scène. Tu vois, comme s'il voulait différencier le bon cinéma de genre et le mauvais cinéma... Je sais pas, j'ai trouvé la présentation qu'il en a fait vraiment très étrange. Comme s'il avait besoin de se justifier de sélectionner des films un peu bourrins. Non mais vous inquiétez pas, c'est des auteurs qui les font. Pfff, ouais, je sais pas. On arrive aux films en hors compétition, il y en a pas beaucoup, ça va aller vite. Tout d'abord, le duo Warner, à savoir Furiosa, Mad Max de George Miller, ou encore Horizon American Saga de Kevin Costner. On était déjà au courant que ces films-là allaient être présents, c'est annoncé depuis plusieurs jours. Et d'ailleurs, je m'étonne encore une fois d'un truc qu'a dit Frimo, parce qu'il a dit « George Miller, c'est pas juste un réal de blockbuster, il a une imagination qui a nourri le cinéma moderne. » Mais dans ce cas-là, pourquoi t'as pas mis Furiosa en compétition ? C'est-à-dire que je l'ai lu ton bouquin sélection officielle, à l'intérieur, tu dis littéralement « Ah, j'aurais dû mettre Furie Road en compétition ». C'était l'occasion de te rattraper. En hors-compétition, on a aussi « She's got no name » du réalisateur Chan Peter Osun. C'est un film avec Zhang Ziyi qui va revenir sur la croisette. C'est la plus grosse production chinoise de l'année qui est vendue comme un grand film d'auteur populaire. Avant-dernier film en compétition, rumeurs de Guy Maddin et Evan et Galen Johnson. C'est des gens qui viennent du court-métrage de films assez expérimentaux, assez bizarres. Et qui là font un film sur un G7 où vraiment tous les présidents du monde se rencontrent. Notamment, le président français est joué par Denis Ménochet. Mais on retrouve aussi au casting, Cate Blanchett, Alicia Vikander. Pareil que c'est une comédie étrange, les premiers visuels m'étonnent beaucoup. J'ai très très hâte de voir ça. Et le dernier film en compétition, vous le connaissez, c'est le nouveau Quentin Dupieux, le deuxième acte, dont on a déjà parlé dans l'émission. Quentin Dupieux fait l'ouverture de Cannes. C'est super, je suis trop heureux. Et ça sortira en même temps à Cannes et en même temps dans toutes les salles françaises le 14 mai. Avant d'attaquer les films en compétition, il y a les films incertains regards. Et je vais me permettre de rentrer un peu moins dans les détails sur ces films là, parce que j'ai beaucoup moins les datas. C'est énormément de cinéma du monde, c'est énormément de premiers films. Donc j'ai clairement pas toutes les infos sur les longs métrages. J'ai pas toutes les infos sur les longs... J'ai l'impression d'avoir fait une erreur de syntaxe. Dans la compétition à certains regards cette année, il y a deux films indiens. C'est quand même important de le noter. Il y a The Shameless de Constantin Bojanov et il y a Santosh de Sandia Soury. Il y a plusieurs films qui sont sélectionnés pour la première fois au Festival de Cannes. Il y a notamment Nora de Tofik al-Zaidi qui vient d'Arabie Saoudite. Et il y a aussi On Becoming a Guinéa Folle de Rungano Nyoni qui est un film qui vient à moitié de la Zambie et de la Guinée. C'est la première fois qu'ils sont représentés en sélection officielle. Je me permets d'attirer votre regard sur quelques films qui m'ont quand même intéressé en un certain regard. Notamment des films de réalisatrices françaises. Elles étaient là, elles étaient en un certain regard, on les cherchait. Il y a Vingt Dieux de Louise Courvoisier. C'est son premier film et qui a été décrit par Thierry Frémaux en juste disant « Vous saurez tout de la fabrication du comté, le fromage ». Bah oui, j'ai envie de le voir. Ensuite, il y a Le procès du chien de Laetitia Dosh. Ça me fume cette idée-là. C'est une comédie et Thierry Frémaux n'a pas pu s'empêcher de lâcher un. Dans ce monde où on veut interroger la justice pour telle ou telle raison, ce film est important. Et dernier film en un certain regard, après le premier on passe à la compète. Black Dog de Guan Wu qui est un film chinois qui se déroule à l'époque des Jeux Olympiques de Pékin quand le gouvernement chinois a voulu éliminer tous les chiens errants. Et du coup, tu vas suivre un homme qui est chargé d'évacuer tous ces chiens-là. Le pitch m'intéresse énormément. On en arrive aux films qui vont être officiellement dans la compétition. Oui, il y a beaucoup de films. Oui, je sais. Et en même temps, le cinéma, comme je vous ai dit, c'est la diversité, c'est la multiplicité. Quel bonheur qu'il y ait autant de films ! Tout d'abord, il y a The Apprentice d'Ali Abbasi. Ali Abbasi qui était déjà passé par Cannes avec Border et Holy Spider. Et là, c'est le premier film américain d'Ali Abbasi. Pas sa première expérience américaine, parce que je crois, si je ne me trompe pas, qu'il a réalisé des épisodes de la série Last of Us. Ouais, ce n'est pas une blague. Et bref, là, Ali Abbasi s'intéresse à la relation qu'a entretenue le jeune Donald Trump. Oui, tout à fait. Qui sera interprété par Sébastien Stan, le soldat de l'hiver. Avec l'homme politique Roy Kohn. Roy Kohn qui lui sera interprété par Jeremy Strong, que vous connaissez sûrement pour Succession. Ensuite, on part au Brésil avec Modèle Destino de Karim Ainouz. Alors, c'est la deuxième année de suite qu'il est sélectionné en compétition. C'était déjà lequel l'année dernière, avec le jeu de la reine qui est sorti tout récemment dans les salles françaises. Et qui comporte à son casting Judd Law et Alicia Vikander. Ici, on change radicalement de style. C'est un thriller érotique qui se déroule dans le nord du Brésil. Au Motel Destino où tout peut se produire. Jusqu'à l'arrivée du jeune Heraldo qui va troubler les règles. On avance avec Bird d'Andrea Arnold. La cinéaste britannique était très attendue évidemment qu'elle allait participer à ce festival. Elle avait déjà été pris du jury à Cannes en 2016 pour American Honey. Et elle avait présenté aussi, il y a deux ans, un documentaire qui s'appelait Cow. Oui, sur une vache. Ici, au casting, on retrouve Barry Keoghan ou encore Franz Roxki qui vont jouer des marginaux vivant dans un squat. Et ça va être bien caméra à l'épaule, bien Andrea Arnold. Je ne sais pas comment le définir autrement, on n'a pas plus d'infos. Je vous annonçais il y a quelques jours que ce film terminerait en compétition et j'avais raison. Emilia Perez de Jacques Audiard. Jacques Audiard qui a gagné oh combien de fois au festival de Cannes. Il avait gagné Meilleur Scénario pour un héros très discret, Grand Prix du Jury pour un prophète et bien entendu Palme d'Or pour Deepan. J'avais déjà parlé du nouveau Jacques Audiard, Emilia Perez. C'est une comédie musicale qui se déroule dans les cartels mexicains. Oui, tout à fait. Et qui a à son casting Selena Gomez et Zoé Saldana. Ça me haï pas mort. Oui, bah évidemment. Ça par contre c'était un peu plus inattendu, c'était la surprise et ça me fait plaisir. Le nouveau Sean Baker sera à Cannes qui s'appelle Anora. Et j'avais adoré déjà de Sean Baker Red Rocket qui était passé justement il y a quelques années au festival de Cannes. On reste une nouvelle fois dans l'étude de personnages marginaux aux Etats-Unis. Et donc on va suivre Mickey Madison, la comédienne Mickey Madison qui joue une travailleuse du sexe située entre New York et Vegas. Ce qui est quand même une grande distance aux Etats-Unis. Bon ça, ça avait été confirmé il y a quelques jours mais Megalopolis de Francis Ford Coppola sera présent au festival de Cannes. Cannes, de toute manière, ça a toujours été la maison de Coppola. Il a reçu deux palmes d'or à la fois pour Conversation Secrète et pour Apocalypse No. C'était un peu la guerre. Quel festival arrivera à le choper ? Est-ce que ce serait Venise ? Est-ce que ce serait Cannes ? Bravo Titifremo ! Tu as chopé Megalopolis qui va sûrement être la file d'attente la plus longue du festival cette année. Un autre habitué du festival, c'est David Cronenberg qui revient avec The Strouds dont on avait déjà parlé. Film très étrange avec au casting Vincent Cassel et Diane Kruger. et qui va parler de perte d'un être cher, de communiquer avec les morts. Ça va être une nouvelle fois très Cronenbergien. La plus grosse surprise de cette sélection à mes yeux et qui me fait trop plaisir, c'est une réalisatrice française qui s'appelle Coralie Farja. Coralie Farja que vous connaissez peut-être parce qu'elle avait fait un film extrêmement vénère il y a quelques années qui s'appelait Revenge et qu'il a fait son deuxième long métrage, The Substance, et qu'il se retrouve au festival de Cannes en compétition. C'est complètement ouf hein ! Son casting c'est Demi Moore, c'est Margaret Qualley et le regretté Ray Liotta qui est mort à peu près pendant le tournage du film. Et c'est annoncé comme du body horror avec du gore ultra assumé. Je suis trop content de voir que Coralie Farja qui a déjà une patte très marquée dans Revenge est sélectionnée dès son deuxième film en compétition à Cannes. Et là encore une fois Thierry Frémois fait une description que j'ai pas compris, il a dit « Pour faire du genre faut être un grand cinéaste pour que ça marche ». Qu'est-ce que tu insinues Thierry ? Ensuite on part au Portugal avec le réalisateur Miguel Gomez et son nouveau film Grande Tour qui est déjà passé par Cannes en 2015 à la quinzaine avec les mille et une nuits et idem pour son film suivant Journal de Toi. C'est un film qui se déroule en Birmanie en 1917 où on va suivre un fonctionnaire britannique qui veut fuir sa fiancée et qui donc va se barrer pour faire un tour de l'Asie. Et sa fiancée qui est intriguée sur « Tiens, pourquoi il part et tout ? » bah va le suivre par ses propres moyens. Après ça on retourne en France avec le nouveau film de Christophe Honoré. Christophe Honoré qui fait un film qui s'appelle Marcello Mio, c'est un film sur Mastroianni où en plus Mastroianni est joué à moitié par sa fille Chiara Mastroianni qui se met dans la peau de son père. Oh le joli film d'entre-soi, j'aime pas le cinéma de Christophe Honoré, je suis désolé c'est vraiment un cinéma qui me sort par les yeux. Et là au casting il y aura Fabrice Uchini, Benjamin Biolet ou encore Melville Poupot. Ah on continue avec les cinastes avec lesquels j'ai du mal. Le cinéaste chinois cette fois-ci Jia Zhang Ke qui revient avec un film qui s'appelle « Cut by the Tides » qui va être un mélange annoncé entre fiction et archives pour donner une autre vision de la Chine. Je sais que la communauté cinéphile adore son travail personnellement, c'est un truc qui m'est totalement hermétique. Vraiment je n'arrive pas à rentrer dans son cinéma, je m'en détache ultra rapidement. Mais ça plaira à plein de gens, allez le voir ! On retourne en Inde, l'Inde très représentée cette année à Cannes, avec la réalisatrice Payal Kapadia qui fait un film qui s'appelle « All We Imagine as Light ». Alors elle avait déjà été repérée au festival de Cannes quand elle avait gagné l'œil d'or pour son documentaire précédent. Et là c'est deux parcours de femme, à la fois une infirmière qui s'est séparée, qui se noie dans le travail, et à côté sa coloc qui elle cherche un coin pour pouvoir être tranquille avec son amant. Et tout ça, paraît-il, va se terminer dans une forêt mystique. Cinéaste bien plus connu cette fois-ci, Yorgos Lantimos, qui vient avec son nouveau film « Kinds of Kindness », Cannes doit être très très content de l'avoir récupéré sachant que Porfings, lui, était parti du côté du festival de Venise. J'en avais déjà parlé en abordant son trailer, je suis très content de voir Yorgos Lantimos revenir à du cinéma contemporain après la favorite, après Porfings explorer des mondes un peu étranges mais pas du tout à notre époque. Et il retrouve au casting, bien entendu, Emma Stone, William Defoe, etc. Autre grosse surprise de cette compétition, un film dont je parlais dans l'émission de lundi plein de fois, L'Amour Ouf de Gilles Lelouch. Là où tout le monde l'attendait en hors-compète, il est en compétition. Son film précédent, Le Grand Bain, lui, avait été présenté en hors-compète. Et là voilà, il va se ramener dans la compétition avec sa comédie ultra violente, sa comédie musicale ultra violente de 3 heures. Je pense à tous les journalistes qui d'habitude esquivent les films de 3 heures au Festival de Cannes, et là ça va tous aller voir un film de 3 heures. Non mais c'est trop bien, c'est trop bien qu'il soit en compète. On reste en France avec le film Diamant Brut d'Agathe Redinger, qui a été décrite par Thierry Frémaux comme la petite fille spirituelle des Dardenne, ce qui a tendance à m'effrayer grandement. Et d'après ce qu'on a compris de l'histoire, on va suivre une jeune fille, on va suivre la vie d'une jeune fille qui mène une double existence à travers les réseaux sociaux. Est-ce qu'on vit pas dans une saucisse ? Ensuite, une nouvelle bonne surprise, c'est le nouveau film de Paul Schroeder qui s'appelle « Au Canada », et de sa dernière présence à Cannes, ça a remonté à Mishima. Et là, il retrouve au casting Richard Gyr ou Matterman ou encore Jacob Elordi. C'est décrit comme une comédie funèbre sur un documentariste réfugié au Canada qui va devenir un cinéaste reconnu, révélé des affaires de corruption et décidé à la fin de sa vie de donner en interview tous ses secrets. Ça m'intéresse beaucoup. Mais ça m'intéresse pas autant qu'un des cinéastes que j'ai le plus aimé ces dernières années, à savoir Kirill Serebrennikov, cinéaste russe enfin échappé de Russie, qui présente son nouveau film qui s'appelle « Limonov The Ballad ». C'est un habitué du festival, c'est un habitué aussi des films avec des personnages troubles et qui donc là, va présenter le Limonov tel que décrit dans le livre d'Emmanuel Carrère. Et c'est le comédien Ben Ouichaud qui interprète Limonov, ce qui est plutôt étonnant parce que Limonov, il était russe quoi, c'est-à-dire que c'était quand même le chef du parti national bolchevique, ce qui est quand même étonnant comme choix. Oh putain, c'est que scénarisé par Pavel Pawiloski qui était passé à Cannes avec Cold War, c'est vachement bien Cold War, voyez-le ! Avant-dernier film de la compétition, là aussi, moi, un habitué, on va passer vite, Paolo Sorrentino sera à Cannes avec son nouveau film qui s'appelle « Part and Up » qui se déroule à Naples et qui va suivre une fille belle mais qui aimerait qu'on la remarque pour autre chose. Et enfin, un film réalisé par Magus Von Horn qui s'appelle « The Girl with the Needle ». Il avait déjà réalisé un film qui s'appelait « Sweet » que j'avais pas particulièrement apprécié, qui parlait des influenceurs sur les réseaux sociaux, j'avais trouvé ça… un peu caricatural. Et là, c'est un film qui se déroule dans une époque ouvrière et qui est décrit sur son pitch très très court comme un conte de fées sur une horrible réalité. Wow, c'est fini ! On a terminé avec tous les films annoncés pour Cannes, ça fait un paquet de trucs à voir dans les mois qui viennent, ça fait très 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 envie d'aller au cinéma dans les mois qui viennent. Et encore, il risque d'y avoir peut-être un ou deux ajouts encore dans la compétition, qui sait ce qui va se passer ? Je sais pas du tout combien de temps va durer cette émission vraiment, je parle trop, je sais très bien que je parle trop actuellement. Qu'on aille ou pas au Festival de Cannes, ça fait quand même un paquet de films qui vont avoir une sacrée exposition et ça va permettre justement au grand public de pouvoir les découvrir ensuite. Il y a tout à gagner pour les films en question ou tout à perdre s'ils se font absolument défoncer au Festival de Cannes, c'est possible aussi, c'est possible ! On va suivre de très près les annonces de la semaine de la critique et de la quinzaine des réalisateurs que je vous donnerai dans les prochaines émissions. Et puis s'il y a des nouveaux ajouts, ça aussi, je n'oublierai pas de vous en parler. Allez, si je peux le dire enfin, on avance ! Hey ! Si tu vois ça, c'est que tu regardes la version vidéo de l'émission. En effet, dans la version audio, c'est l'heure de la pastille Un compositeur, trois morceaux, qui est consacrée aujourd'hui au groupe de rock japonais Radwims. Mais nous, de notre côté, on va parler des trailers qu'il ne fallait pas rater cette semaine, et bon Dieu qu'il y en avait, et bon Dieu qu'il y en a qui ont fait parler, dont le premier, à savoir Joker Folie à deux. Ça y est, on en parlait en début de semaine, il est là, le trailer de Joker numéro bis, accompagné cette fois-ci par Harley Quinn, interprété par Lady Gaga. J'en avais déjà parlé au moment de l'affiche, mais petite particularité, cette fois-ci, c'est une comédie musicale, et bien que c'en soit une, eh bien il n'y a aucun morceau chanté dans la bande-annonce. Parce que les marketeux savent très bien que les morceaux chantés en bande-annonce, ça fait pas du tout vendre le film. C'est pour ça notamment qu'il n'y a pas particulièrement de chansons dans le trailer de Wonka ou de Mean Girls. Oui, c'est une vraie méta qui existe, ils savent que s'ils mettent des chansons dans le trailer, les gens vont moins le voir. Et en vrai, dans le trailer, il y a un paquet de plans extrêmement référencés, très esthétiques. Je vais être honnête, en voyant le trailer, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller voir le film. Mais faut le dire, sans déconner, les Jokers Ouz, là, sur les réseaux, vous forcez de ouf. C'est insupportable. Vous allez en faire le nouveau Babylone. Je veux dire, tous les commentaires que tu vois passer sur les réseaux avec le plan où tu as du rouge à lèvres sur le miroir, ils sont en mode « Wouah, mais c'est incroyable ! Comment est-ce qu'on a pu avoir une idée d'un plan aussi extraordinaire ? » Ça me rappelle une critique assassine du premier film Joker qui avait été posté sur Letterbox et où tu avais un mec qui disait « Eh, forcément, quand t'as jamais nagé dans la mer, une piscine, ça te paraît profond. » Non, vraiment, Joker Folie A2, ça a l'air très très sympa, mais commencez pas à être relou maintenant sur les réseaux. Le film sort en octobre. Si vous commencez maintenant, ça va être long. Changement de style, cette fois-ci, on est sur Netflix et ouïe ouïe, on risque de se faire croquer le cul avec « Sous la scène ». On avait déjà parlé de ce film dans la partie « Question du public », on a enfin les premières images de la version Netflix des « Dents de la mer » au JO de Paris réalisé par Xavier Jeans. J'allais citer le pitch, mais honnêtement, je viens de le résumer en deux secondes, c'est con, c'est une série B quoi, il y a un requin dans la scène et attention, nage vite parce que sinon tu vas te faire croquer le cul. D'ailleurs, je crois avoir repéré dans le trailer un plan furtif où un des plongeurs, c'est Monsieur Poulpe. Est-ce que je suis tout seul à avoir vu ce plan ? J'ai vraiment l'impression d'avoir vu ce plan. Je suis assez séduit en général par l'esthétique de Xavier Jeans, j'aime bien son travail du ralenti depuis Frontières, j'aime ça. Globalement, j'ai plutôt très envie de voir sous la scène. Mais si je veux être honnête trois secondes, le requin dans le trailer, il est giga moche. Non, vraiment, je suis désolé, il est dégueulasse. En fait, le problème, c'est qu'il est filmé en pleine lumière, ce qui fait ressortir tout son côté fake, toutes ses aspérités. Et plus je le regardais dans le trailer, je me suis dit, ah putain, le requin, ça marche pas, alors que c'est l'ennemi principal. Probablement que les FX ne sont pas finis, le film va sortir cet été, il y a encore le temps de fignoler des trucs. Mais là, ouais, c'est trop, regarde mon gros requin qui n'est pas tout à fait fini, quoi. Ça me fait un peu peur. J'ai beaucoup moins peur, par contre, du film suivant qui est censé, lui, par contre, faire peur, je me perds dans mes phrases, c'est terrible, Maxine. Après X et Pearl, voici la dernière partie de la trilogie réalisée par Ty West, où Miyagot rêve de devenir une star du cinéma, et cette partie-là s'appelle Maxine. Elle joue ici une ancienne star du porno qui veut percer dans un cinéma plus mainstream, le cinéma horrifique. Or, visiblement, un vilain tueur en série entre réellement le plateau et risque de ne pas trancher que dans la pellicule. J'aime beaucoup les deux premiers opus, évidemment que j'ai très envie de voir celui-là, qui a l'air en plus de jouer vraiment la corde du méta-film, avec des références extrêmement appuyées. C'est peut-être un peu grossier, mais quand dans le trailer je vois les plans du décor de psychose d'Alfred Hitchcock, il y a une part de moi qui fait « oui, bah évidemment que j'ai envie de voir ça, oui ! » Et puis le casting autour est complètement dingue, il y a Elisabeth de Bickey, il y a Alcy, il y a Kevin Bacon, il y a Giancarlo Esposito, vraiment ça a l'air super, on verra si cette fois-ci notre Final Girl survit. Et ça sortira aux US le 5 juillet, et pour la France, soit dans ces eaux-là, soit d'après certaines rumeurs que j'ai eues passées sur Internet, à la fin du mois d'août. Allez, pour terminer, on retourne sur Netflix pour un truc là, il faut se projeter, ce sera en octobre. Mais qu'est-ce que j'ai hâte d'être en octobre ! Loup-garou ! Oui, mais moi je suis pas, loup-garou ! Mais on te croit ! J'avais pas mal vanné le film il y a quelques émissions en expliquant que je trouvais le projet complètement con, et après avoir vu le trailer, je trouve toujours le projet complètement con, mais j'ai très envie de le voir. Vraiment, je regarde le trailer et il n'y a pas une réplique qui tombe au bon endroit. Les FX sont d'une laideur dingue, ça a l'air d'avoir coûté beaucoup trop de pognon pour ce que c'est ! Et ouais, je suis désolé, au fond de moi, forcément, j'ai envie de voir ce que ça donne concrètement ! Je crois que j'ai trop regardé Les Visiteurs en étant enfant, c'est-à-dire qu'il y a une part de moi, quand je vois Jean Reno taper sur un chevalier, ça me fait des frissons, il y a un petit côté nostalgie qui se réveille. On voit l'ambition du projet, sa volonté internationale, notamment par son casting, qui est à la fois reconnu au Canada, en France, mais aussi à l'international. Mais ouais, je suis désolé, chaque image me fait me dire que ça va être terrible ! Faut pas condamner avant la sortie, c'est sûr, d'ailleurs ça sort au mois d'octobre, on va terminer l'année là-dessus. Sacrée année que ça va être ! Voilà, c'était les trailers à ne pas rater cette semaine, il y en aura d'autres la semaine prochaine, vous inquiétez pas pour ça, et pour l'heure, on avance ! Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, où je vous dis, hé, vous avez une question sur l'actualité du cinéma ? Et si vous en avez une, vous pouvez passer dans l'émission. Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram, et aujourd'hui la question nous vient de LadySally86, qui demande, « Burton a annoncé que Beetlejuice 2 n'aura aucun CGI. » Un avis ? Bah c'est un gros mytho. En ce moment, se tient la Cinémacon à Las Vegas, un événement annuel où les studios viennent présenter leur prochain film, avec les équipes en présence, et où ça permet justement de teaser un petit peu l'année à venir. Genre, par exemple, il y a eu des images du prochain Bong Joon-ho, avec Robert Pattinson, et elles sont toujours pas en ligne sur Internet, qu'est-ce que vous faites ? Je veux voir ces images. Et parmi tous ces panels, Tim Burton était là pour répondre aux questions concernant son Beetlejuice 2 à venir, appelé Beetlejuice, Beetlejuice, c'est pas particulièrement foulé là-dessus. Et là, il paraîtrait qu'il aurait dit que dans son film, il n'y a pas de CGI. C'est exactement ce qu'il a dit d'après Twitter. Les propos rapportés que j'ai vu passer en boucle, c'est en gros, « Aucun CGI n'a été ajouté en post-production, le film a été tourné avec des effets pratiques et monté comme l'original. » Et en vrai, ça rejoint une déclaration qu'avait fait Michael Keaton, Beetlejuice himself, il y a deux mois, quelque chose comme ça, où il déclarait sur Beetlejuice 2 que lui et Burton voulaient donner un côté fait-main, qui voulait voir des gens sur le plateau actionnés de la machinerie et que c'est quand même vachement mieux que de se tenir devant un fond vert assingé des trucs qui sont pas là. Ça, c'est une spéciale dédicace pour The Flash. Allez, bisous. Et cette déclaration de Michael Keaton, je peux la vérifier. Elle est présente dans un paquet d'articles. Par contre, celle de Burton, où il dit qu'il n'y a pas de CGI dans Beetlejuice, bah, bah, source, quoi. Oui, c'est facile à dire, il a dit que, mais il n'y a pas un seul gars qui s'est démerdé pour filmer la pseudo-réponse en question. Donc, de mon point de vue, soit c'est du giga bullshit, soit c'est du giga mytho. Il y a toujours des CGI, surtout dans les blockbusters modernes. Alors, je parle pas forcément pour créer des bestioles, mais au moins, ne serait-ce que pour faire des retouches numériques par-ci, par-là. Faut pas généraliser CGI à effets spéciaux. Oui, mais justement, ça rejoint ma deuxième option qui est le gros mytho, à savoir que le grand public fait pas la différence entre il n'y aura pas de CGI et il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est un effet de communication, parce que derrière ce truc de « il n'y a pas de CGI dans mon film », ce qu'entendent les gens, c'est « promis, tout est réel, il n'y a pas de fake ». Alors que c'est pas vrai, il y a toujours du fake. On va recréer des bouts de décor, on va accentuer des effets, ne serait-ce que, je sais pas, pour rajouter un peu de fumée à gauche ou à droite, il y a toujours besoin d'effets numériques dans ce genre de film. Mais en disant « no CGI », ce qui veut juste dire peut-être « on a utilisé un paquet d'effets pratiques et justement on n'a pas fait de gros monstres en 3D », les gens entendent « promis, tout est réel ». Et ça, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Et surtout, le problème avec ce genre de déclaration, c'est que ça a fortement tendance ces dernières années à invisibiliser le travail des gens bossant dans le milieu des effets spéciaux. C'est comme quand Nolan nous explique « non, dans mon film, il y a zéro effets spéciaux, blablabla », puis qu'à la fin, tu te rends compte que « ah merde, en fait, il y a des centaines de personnes qui ont bossé aux effets spéciaux du film ». Bah oui, mon con ! Ça donne la perception d'un métier qui est inutile face à des réalisateurs qui disent « oui, non, mais moi, je ne filme que le réel, blablabla », alors que c'est pas vrai. Même pour filmer le réel, vous mettez des effets numériques dans tous les coins. C'est du cinéma, rien n'est réel. Même quand vous pensez qu'un film a zéro effets spéciaux, bah en fait, il en a partout. Vous voulez un exemple récent ? Un film qui a des effets spéciaux à tous les plans de Zone of Interest. Je vous mettrai en description la vidéo making-of de Zone of Interest parce que tu te dis « bah quoi, là, il filme juste une maison, il n'y a pas des effets spéciaux ». Si, parce qu'en fait, avec son dispositif de vouloir mettre des caméras dans tous les coins de la pièce, bah on voit les caméras sur chaque plan. Du coup, sur chaque plan, il faut effacer les caméras. De Zone of Interest, qui paraît être un film qui ne filme que le réel, c'est un long métrage où à chaque plan, il y a des effets numériques. Surtout les putains de plans. Donc cette déclaration, ça veut peut-être juste dire « on a fait au maximum pour avoir plein d'effets pratiques, et c'est super, très bon point, mazel tov mon gars ». Mais je peux pas m'empêcher, au fond de moi, de penser que si ces effets pratiques, tu t'es évertué une nouvelle fois à les filmer en numérique, et ben ils vont être tout lisses et tout crado comparé à l'époque où tu osais les filmer en pellicule. Et du coup, bah toute ta bonne volonté, elle sera un peu irregardable. Mais ça, c'est un autre souci. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite du car. Allez, un film pour finir et on remballe, vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non, et le vendredi, c'est pas moi qui parle d'un film. Non, c'est un film de l'auditeur ou de l'auditrice cette fois-ci. Comment ils ont fait pour passer dans l'émission ? Et ben ils ont envoyé un mail à l'adresse lepierpodcastciné.com, avec un audio d'environ 3 minutes, où ils ont parlé du film qu'ils voulaient, de toute manière vous parlez de ce que vous voulez. Moi j'écoute les audios ensuite et je dis « tiens, tel film, c'est intéressant, je le passe ». Et là forcément, ben ouais, on est venu me toucher au cœur, parce qu'une auditrice m'a envoyé un truc en disant « tiens, t'as parlé de ce film » en disant que c'était le meilleur film Dreamworks. Et je suis très content qu'on en parle aujourd'hui. Donc voilà, je laisse la parole à notre auditrice du jour. Il y a quelques émissions de ça, Victor a dit « Vous n'êtes pas prêts pour ce débat ? Le meilleur film d'animation Dreamworks, c'est Le Prince d'Egypte ». Et je réponds à ça que je n'étais pas au courant qu'il y avait un débat. Bien sûr que Le Prince d'Egypte, c'est un chef-d'œuvre des studios Dreamworks, et je mets la trilogie Dragon juste derrière. Donc Victor, tu m'as convaincue de dire un petit mot sur ce film doudou de mon enfance. Sorti en 1998, Le Prince d'Egypte, c'est le deuxième long-métrage d'animation des studios Dreamworks. Mais malgré ses 24 ans cette année, on est nombreux à trouver que ce film est assez intemporel. Et voici quelques possibles explications. Déjà, l'histoire, elle est intemporelle, car il parle de Moïse, prophète biblique reconnu dans énormément de religions. Le récit que couvre le film correspond au 15 premiers chapitres du livre de l'Exode. Et pour un film aussi religieux dans son message, c'était un pari risqué. Mais réussi quand on regarde des chiffres en entrée en salle à l'époque. Cette adaptation est très romancée, avec plus de comiques notamment. Mais il y a une profondeur à porter et une richesse dans les personnages qui sont admirables pour un film d'animation avec pour public cible des enfants. Le Prince d'Egypte, c'est pas un film très long, mais il est très généreux, avec de vrais sujets. Par exemple, les relations familiales. Moïse, c'est un bébé hébreu qui a été adopté par la famille de Pharaon. Le même Pharaon qui a servi les hébreux, justement. Et c'est intéressant de voir ce tiraillement qu'on retrouvera un peu tout le long du film dans le personnage de Moïse. Parce qu'il aime sa famille égyptienne. Il a grandi avec son frère Ramsès. Mais il voit aussi le mal que la famille de Pharaon apporte. Et il va être tiraillé. Donc on parle de tout ça, de famille, d'adoption, d'immigration, de foi. Mais aussi d'esclavage. Des sujets graves qui font plaisir, en fait, un peu dans un film d'animation d'Hollywood. Parlons aussi un peu de la qualité de l'animation pour l'époque. Dreamworks venait de sortir Fourmise, en 3D. Mais pour le Prince d'Egypte, ils ont fait le choix de se mettre à la 2D. Et on soupire tous de soulagement, car ça lui a permis de ne pas vieillir. Les paysages, les textures, on les imagine parfaitement. On sent comme le sable du désert peut être fin, comme l'or sur les égyptiens brille. La lumière dans ce film est dingue, de toute façon. Et comme le marbre des statues est lisse, c'est dépaysant, c'est vraiment très très bien rendu. Les personnages aussi sont très bien dessinés. Je trouve qu'on reconnaît vraiment la patte de Dreamworks de l'époque, comme on retrouve aussi dans Eldorado ou dans Sinbad après. Chaque personnage principal du Prince d'Egypte avait une équipe d'animateurs qui était dédiée. Et ça se ressent. Gros big up d'ailleurs pour la façon dont ils font passer le temps sur les visages. Comment avec seulement quelques rides, on voit au fil du film la maturité sur les visages de Moïse et de Ramsès. C'est vraiment très très bien fait. D'ailleurs, en parlant de Moïse et de Ramsès, on va parler un peu VF, lorsqu'on a été gâtés de ce côté-là. Emmanuel Curtil pour Moïse et Emmanuel Jacomi pour Ramsès, ils ont fait un travail nickel. C'est vraiment touchant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Emmanuel Curtil fait également la voix de Dieu. La BO est signée par le grand Onzimeur et c'est sûrement pour ça qu'on s'en rappelle tous, nous qui avons grandi avec ce film. Mais voilà, si on avait encore trois au fond qui ne l'avaient pas encore vue, c'est une petite pépite des tout débuts de DreamWorks. Il faut vraiment que vous rattrapiez ça. Voilà. Bon week-end à tous. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas du tout combien de temps dure cette émission. J'ai peur qu'elle soit vraiment beaucoup trop longue. J'avais envie de revenir sur tous les films de Cannes, mais j'ai vraiment peur que cette émission soit trop longue et qu'elle se plante. Ce qui va sûrement se passer. Mais ce n'est pas grave, c'est la fin de la semaine. C'est ça aussi, l'amour du cinéma. Parfois, on fait des trucs un peu inconsidérés où on se dit que ce n'est pas grave, ça se plante et on fera mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On termine l'émission sur ça. Pour les autres, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'émission du Pire Podcast Cinéma. En attendant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore... Ah mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.